Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui franchement me fait vraiment plaisir parce que Sorare a fait une annonce qui est pour moi tout simplement une bombe. C'est énorme et ça va avoir des conséquences énormes. Donc suivez bien cette vidéo pour tout comprendre. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de lâcher ton meilleur like. Depuis quelques jours, presque quelques semaines, le marché de Sorare devenait très compliqué. Avec un effondrement des prix, on voyait des joueurs perdre 20-30% sur pratiquement tous les joueurs. Et ça commençait à faire paniquer beaucoup de monde. Ça s'expliquait notamment par rapport à une montée de l'ETH, l'Ether qui a tapé les plus de 2000 euros. C'était énorme. Donc beaucoup de gens se sont dit, je vais vendre, comme ça je vais prendre plein d'argent. Sauf que quand tu as beaucoup de monde qui vend, tu n'en as plus beaucoup qui achètent. Donc forcément, la demande baisse, les prix baissent. Ça, plus les championnats qui commencent à voir la fin se rapprocher. Les championnats européens, les grands championnats, comme on dit, les 5 grands championnats. Et du coup, tout le monde commençait également à liquider ses joueurs. Donc forcément, les prix ont baissé, comme je vous l'ai dit, des 30% facilement. Ça ne sentait pas très bon. Du coup, ça, plus ça, plus les gens qui commençaient à avoir les prix baissés, qui commençaient à paniquer, qui eux aussi voulaient vendre leurs joueurs. On commençait à flipper un petit peu. Beaucoup de monde commençait à flipper un petit peu. Sauf que là, il y a quelque chose qui va tout changer. C'est que Sorare nous a annoncé l'entrée de nouvelles compétitions dans Sorare. Et notamment, l'euro 2021 qui va être dans Sorare, qui va être pris en compte dans Sorare. Donc, on aura des Game Week de l'euro 2021. Et ça, ça va tout changer, comme je te l'ai dit. Alors, avant de vous expliquer les conséquences que ça va avoir, sûrement avoir, sur le marché, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous ont annoncé en détail. Ils nous ont annoncé, comme je vous le disais, l'euro 2021. Le U21 euros, la Copa America, les qualifications pour la Coupe du Monde UEFA, qualification pour la Coupe du Monde, CONCACAF, Sud-América, CAF, AFC, la Champions League, AFC, la Copa Libertadores, la CONCACAF. Ça, ça va rajouter, du coup, énormément de Game Week. Et forcément, on va pouvoir encore plus faire participer nos joueurs. Et du coup, encore plus rentabiliser, entre guillemets, notre investissement. Petite parenthèse, c'est peut-être ce qui explique pourquoi ils ont été obligés d'arrêter de donner des rewards en ETH et de les donner sur un taux fixe, puisque l'ETH a explosé, comme je vous le disais. Et du coup, avec la multiplication des Game Week, ils se sont peut-être rendus compte que ça allait leur coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher et que ça allait peut-être devenir invivable pour eux. Donc là, je comprends mieux, mais c'est dommage qu'ils ne nous aient peut-être pas expliqué ça, ces nouvelles compétitions, avant de nous donner les raisons et avant de nous donner les corrections des récompenses. Et peut-être qu'on l'aurait peut-être mieux compris comme ça. En tout cas, moi, personnellement, ça me rassure beaucoup. Et je le comprends beaucoup mieux. Et je l'accepte beaucoup mieux grâce à ça. Donc, voilà, peut-être des petites erreurs de communication, mais en même temps, ce rare, c'est jeune. C'est une entreprise jeune. Et on voit des grandes entreprises qui, même après des dizaines d'années d'expérience, font encore des erreurs de communication. Hashtag Konami, c'est les génies pour ça. Donc, voilà, on ne leur en veut pas. Mais je comprends beaucoup mieux. Donc ça, c'était la petite parenthèse. On va se focaliser sur l'euro. Parce que l'euro va forcément avoir des conséquences énormes sur le marché. Là, comme je vous le disais, les gens vendaient parce que les championnats allaient s'arrêter. Et du coup, on s'attendait à avoir un mois de juin à août, creux, on va dire, avec, à part la MLS, à part J-League K-League, normalement, on n'aurait dû avoir que ça. Donc, les gens vendaient tous leurs joueurs. Ils essayaient, pour ceux qui voulaient continuer, d'acheter J-League K-League et MLS. Sauf que là, avec l'euro, ça ne va plus être la même chose. Tous les joueurs européens qui vont participer à l'euro vont voir leur prix augmenter. Et du coup, on va avoir de nouveau de la demande. Qui dit demande, dit des prix qui vont augmenter. Et ça, c'est mécanique. Donc, faites attention. Regardez les joueurs que vous avez. Regardez s'ils vont participer à l'euro, s'ils font partie d'un pays qui va participer à l'euro. Puisque leur prix va sûrement augmenter. Et peut-être investissez dans des joueurs comme ça. On va regarder quelles équipes vont participer à l'euro comme ça, en vite fait. Alors, voilà les pays. Je vous les ai mis là. Groupe A, Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine. Angleterre, Croatie, Écosse, République Tchèque. Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Portugal, France, Allemagne. Alors, si vous voulez faire des bons achats, si vous avez des petits budgets, ne vous focalisez pas forcément sur la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la France. Mais il y a des équipes avec des joueurs qui sont très accessibles. Je pense notamment à la Turquie, Pays de Galles, la Russie qui a un championnat sous-côté, qui a des bons joueurs et leurs prix sont très bas. L'Ukraine, parce que le Shakhtar est sur ce rare, mais le championnat ukrainien n'est pas sur ce rare. Donc, les joueurs valent que dalle, etc. Regardez un petit peu les petits pays. Moi, j'ai déjà fait trois petits achats ce matin, dès que ça a été annoncé. J'avais fait une liste de joueurs qui m'intéressaient et en prévision, il y avait des rumeurs, je vous en avais parlé. Du coup, j'ai acheté trois petits joueurs, je vous les fais voir et puis on regardera l'évolution des prix. Alors, je ne vous fais pas voir ces joueurs pour que vous achetez ceux-là, mais c'est juste pour vous donner des idées. Premier joueur que j'ai acheté, j'ai acheté Pyatov, joueur du Shakhtar, gardien du Shakhtar. Je l'ai acheté 0,19 à 11h. Là, il est 14h30, il est déjà à 0,050. Alors, ce n'est pas sûr que ce soit le gardien titulaire de l'Ukraine. Il y a une petite bataille entre deux ou trois gardiens, je crois. Mais voilà, déjà, les prix commencent à monter. Le deuxième que j'ai acheté, c'est Tchalet Tatsar, le défenseur de Marseille, titulaire. Donc, c'est plutôt pas mal avec Marseille, mais également avec son pays, avec la Croatie. Donc ça, c'est plutôt cool. Tchalet Tatsar, pareil, à 11h, je l'ai acheté 0,114. Là, il est un petit peu plus, mais voilà, c'est que le début, ça va monter. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Zikia, un défenseur aussi, donc qui ne vaut pas très cher. Je l'ai acheté 0,045, mais j'ai acheté parce que j'ai acheté celui de cette année. Voilà, normalement, c'est un titulaire de l'équipe de Russie également. Donc voilà, plutôt cool et pas cher. Et il y a également des joueurs que j'avais déjà dans mon club, notamment De Vrij, qui normalement sera titulaire avec les Pays-Bas, et Younes, qui est sélectionné avec l'Allemagne. Du coup, je les avais mis en vente, je les ai retirés. De Vrij, j'adore ce joueur, en plus, il a des très bons scores. Je vais le garder pour l'Euro. Et Younes, je vais voir comment son prix évolue. Peut-être que je le vendrai si je vois qu'il prend suffisamment de valeur. Vous l'avez maintenant compris avec cette vidéo. Pour moi, cette annonce est très, très, très importante pour l'avenir de Sorare. Ça veut dire, d'une, qu'ils acquièrent les droits d'énormes compétitions internationales. De deux, ça envoie le signal que l'été ne sera pas mort, comme beaucoup le craignaient, et qu'on va avoir énormément de Game Week. Trois, beaucoup plus de Game Week répartis sur l'année. Et notamment, ça va pouvoir occuper les trèves internationales, qui faisaient que c'était vraiment mort sur Sorare. On l'a vu il y a quelques semaines. Tout ça me fait penser que le marché devrait, je dis bien devrait, repartir à la hausse après ce gros creux qu'on a eu ces derniers temps. Donc voilà, c'était Luthor. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et quel joueur vous avez pris comme investissement pour l'Euro à venir. Je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs !